hey salut à tous alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo donc cette fois ci ce sera un tag donc c'est le nouveau tag qui est sorti sur la chaîne de sana et vous savez que je l'ai vu adriana je sais pas quoi adriana trend un truc du genre c'est essy version chaussures donc on va commencer tout de suite donc j'ai sélectionné quelques paires chaque fois je crois que j'en ai pris deux à peu près bon vu qu'on est en été ce sera plus des paires d'été que des paires d'hiver mais j'ai quand même essayé de mélanger le truc et mettre des paires d'hiver au milieu yohannis tu fais quoi là donc on commence tout de suite donc quelles chaussures pour un premier rendez vous donc pour un premier rendez vous alors c'est simple ou ou je vais choisir une paire de chaussures à talons comme ceci bon on est en été donc j'ai pris une paire d'été donc voilà des compensés tout ça pour être à l'aise au cas où qu'on marche au cas où que on sait jamais donc tout simple mais j'ai quand même pris parce qu'en général je suis plus à l'aise dans des chaussures plates bien souvent je me trimballe avec des ballerines donc pour un premier rendez vous je trouve ça plutôt sympa donc des petites ballerines tout simple j'ai fait dans le sobre un noir comme ça ça passe avec tout on s'habille comme on peut et on a des chaussures noires ensuite quelles chaussures c'est un entretien d'embauche donc alors ce soir j'y vais avec des espèces de petits compensés comme ça des sortes de ballerines compensées quoi en fait donc beige elles sont belles je vois là elles ressortent très brillantes quand même à la caméra mais elles sont pas aussi brillantes quand même en vrai donc celles là sont toutes simples je suis très à l'aise dedans donc ça fait très joli très élégant je trouve ou sinon celle ci alors ça ça fait un peu plus décontracté donc selon le comment on vient si c'est sûr c'est pas venir avec des chaussures moi avec un costume cravate avec ça ça va pas du tout mais c'est là si pour être plus se pose partout pour être style la file banale pas trop bling bling non plus donc c'est là je trouve qu'elles vont très bien ensuite quelles chaussures si je fais faire un footing alors vu que je ne cours pas j'ai quand même sélectionné une paire de baskets mais bon c'est pas des baskets baskets comme comme on fait beaucoup rire quoi c'est des baskets comme ça quoi de marche donc en plus elles sont toutes abîmées dessous donc voilà c'est les seules paires de baskets que j'ai sinon je n'ai pas de baskets vu que je cours jamais ensuite si je vais en cours ou au boulot alors étant donné que moi je fais les deux vu que je suis en formation alternance j'ai choisi en général quand je vais en cours je mets toujours des talons donc celles là sont très confortables pour tenir toute une journée de toute façon je suis à 6 donc je vais pas faire le grand sport d'année le grand marathon donc celle là elles sont très bien moi je trouve pour tenir toute la journée assis et par contre pour au boulot là je suis sans arrêt debout donc il me faut une paire de baskets ou ou un truc que je suis à l'aise j'ai choisi celle ci donc c'est une paire de compenser où je suis très très mais alors très à l'aise dedans c'est un truc de fous cette paire de baskets là plus elle est très jolie j'y suis vraiment comme dans des pantoufles j'y suis vraiment trop bien elles viennent de chez mime je crois en plus donc voilà si je vais au restaurant alors par contre si je vais au restaurant vu que c'est pour manger donc vu qu'on est assis donc en finale on va pas trop marcher je mets une paire de talons donc c'est celle ci c'est que des compensés que je vous montre en plus ça craint donc c'est celle ci je les aime vraiment trop je les aime trop celles là elles sont une espèce de velours là sont pleines poussières mais je les aime vraiment trop 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 celles là et c'est clair qu'avec ça je ferais pas le marathon madame new york ensuite ah si je devais en garder qu'une seule donc mes chouchous de l'année c'est celle ci qu'est ce que je les aime trop celle là en général celle là je les mets pour les grandes occasions style noël ou truc du genre je suis tellement bien dedans mais en même temps je peux pas marcher 300 ans avec quoi à force le talon fait mal parce qu'il doit il est quand même assez haut moi vous voyez pas très haut mais il est quand même assez haut et ça fait deux trois ans que je les ai on voit le talon qui est tout mais qu'est ce que je les aime celle là si je devais en garder qu'une seule ça serait celle là je les aime trop et après je crois que c'est si je devais en jeter une il me simple ouais si je devais en jeter une ça serait celle ci bon c'est des baskets mais la semelle est toute pourrie j'ai l'impression de marcher par terre quoi je les avais acheté à de noces donc c'est pas une très grande affaire quoi je les ai mises que je les ai amortis quand même mais voilà c'est pas une très grande qualité quoi si je devais aller en boîte de nuit donc c'est simple en général quand je vais en boîte je mets toujours des ballerines parce que celles ci elles sont pourries alors que moi je sais pas si vous voyez l'état des ballerines fois ça chaque fois je me fais renverser des verres dessus ou des trucs du genre alors je mets vraiment des chaussures pourries donc je mets celle ci et après quand c'est une occasion spéciale quand même style anniversaire ou quoi je fais un petit effort et je mets des talons mais voilà ça fait un peu talons de plage mais c'est les seuls talons où je peux rester toute une nuit danser avec quoi c'est tellement ouais c'est des petits talons ça doit faire 600 ouais 6 7 cm donc c'est vraiment pas haut et c'est vraiment ils sont vraiment très confortables cela donc en général je mets ça je ne mets pas des talons de 15 cm parce que si pour laisser les paires de chaussures à côté c'est même pas la peine ensuite si je vais à la plage si je vais à la plage en général je mets des tongs donc voilà des tongs toutes simples qui peuvent aller dans l'eau mais elles ont tellement été dans l'eau bichette que ça y est elles sont en train de cuire ben elles mourront fait longtemps je crois que c'est la troisième année il me semble ça fait deux trois ans que je les ai non peut-être pas non j'ai dû les acheter l'année dernière ah ouais ça m'a fait une année c'est triste mais je les aime bien mais il faut que j'en achète d'autres alors s'il pleut dehors alors ça c'est le gros dilemme s'il pleut dehors en général toutes les chaussures de pli vu que je sors le chien elles finissent capoutes en deux temps trois mouvements du coup je me suis dit cette fois ci faut que je fasse fort et récemment là tout récemment du coup je pourrais pas les mettre je me suis acheté celle ci alors je sais pas si vous voyez la sommeil tellement qu'elle est épaisse donc j'espère que celle ci au moins je prendrai pas l'eau en plus elles sont une espèce de plastique plastique dessus donc voilà s'il pleut je pense que je mettrai moi c'est fait pour que je mette celle là trop de talons et tout après voilà je peux pas les mettre s'il pleut là en été avec 40 degrés quoi je suis vraiment obligée de les mettre que que l'hiver je pense quand il y aura la neige vu les crampons que j'ai je pense que ça adhérera bien ensuite si je reste à la maison alors je n'ai pas de paire de pantoufles parce que je trouve pas ça pratique faut que ce mon pied il glisse tout seul moi en fait faut vraiment que ça fasse tchouc quoi et c'est fini et que ça prenne pas l'eau donc j'ai une paire de crocs voilà tout simple donc comme ça j'ai juste à glisser mon pied et puis basta puis même quand on sort de la douche ça évite de mouiller toutes les pantoufles on met les pieds enfin bref euh si je passe une journée shopping alors si je passe une journée shopping soit je vais mettre ces nouvelles sparring elles sont trop belles non ? franchement j'y trouve trop bien je les kiffe euh donc je les mettrais celle là je pense comme ça moi je peux faire des longs moments de shopping je crois ou je mettrais celles là bon celles elles font plus classe quand même avec le bout vert tout ça je les aime beaucoup celles là elles sont me qui habillent je les ai achetées il y a pas si longtemps que ça et franchement celles là je les aime beaucoup aussi faut un joli piège je trouve donc voilà c'en est fini avec ce tag qui était plutôt sympa moi qui aime trop les chaussures franchement j'ai kiffé le faire donc si vous voulez le faire je vous tag aussi euh en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu prenez soin de vous et à la prochaine bye bye